Bonsoir, bonsoir à tous. Louise-Anne en direct pour mon live du mercredi soir. Alors, nous sommes dans la troisième semaine du programme Pose-toi, qui est gratuit. Je vous le rappelle, si vous m'entendez pour la première fois, c'est un programme sur douze semaines. Nous sommes à la troisième semaine et cette semaine, nous parlons de notre cœur. Nous parlons de notre cœur et nous parlons de notre petite voix intérieure et j'attends que vous soyez avec moi. Déjà, ça commence allègrement. Donc, allô Manon, allô, allô, Geneviève est là. Coucou Geneviève-Yvan, allô. Bon, attendez, je vais me dérouler ça. Il y en a plus, Marie-Claude. Allô Julie, Lynn aussi est là. Alors, bonsoir tout le monde. Vous, vous connectez rapidement. Ce soir, nous allons parler de notre cœur. Alors, allô Sylvie, Jojo est là aussi et plein d'autres. J'ai vu plein de gens se connecter. On est déjà près de 40, plus de 40 et ça continue. Alors, bonsoir, bonsoir. Je suis tellement heureuse de vous lire sur la page de S'élever ensemble qui, vraiment, est présentement consacrée au programme Pose-toi. C'est tellement extraordinaire de voir votre engagement, de voir votre, je dirais, implication envers vous-même. Parce que c'est ça qui est important, c'est l'implication envers soi-même. Oui, il y a l'implication envers les autres. Oui, il y a le groupe. Ça, c'est le bénéfice secondaire. Mais la première implication est envers soi-même. Et je suis vraiment heureuse de voir à quel point vous vous impliquez envers vous-même. Donc, Naomi, elle, Marie-Josée, Christiane, Jeanna, Jeannick, Alexandre. Coucou, coucou. Diane, Franceline, Chantal. Bon, Lana de la France. Hello, ma belle. Lorraine, Hélène et là, Farah, Lé, Lynn. Ah bon, Mirella. Coucou, Mirella. James doit pas être loin. Nancy, Nad, l'anneau de la France aussi. Bonsoir, bonsoir. Nicole, Louise, Nicole, Michel. Bon, ben là, ça y va, mon petit... C'est parti. Isabelle, Lynn, Diane, Doris et Mylène. Bonsoir tout le monde. Bienvenue parmi nous. Si vous m'écoutez en rediffusion et je suis pas en live, ben dites-vous que je fais toujours des coucous pendant 3-4 minutes dans le début de mes lives. J'aime beaucoup venir saluer les gens qui prennent le temps de venir partager avec nous. Donc, si vous écoutez en reprise et que vous voulez aller au vif du sujet, ben avancez de quelques minutes et vous serez dans le vif du sujet. Maïka est là. Allô, Mylène, Marie-Claude. Oui, Colette. Ah, coucou Colette, Tami, Louise et ben plein d'autres. Je viens de voir que... Ah ben ça y va, hein. Alors, Doré Giselle est là aussi. Je crois que ma belle Claudine de l'Île de la Réunion vient de se connecter aussi. Donc, on est rendu déjà plus de 70. Alors, troisième semaine de Pose-toi. La semaine dernière, nous avons eu un live que j'appelle un live Papapau. On a eu un live qu'on pourrait appeler presque un live coup de poing. Ce live a énormément fait jaser. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, j'ai eu des commentaires. Ça a bousculé énormément de choses parce que dans le live de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, ben il est là dans la section vidéo sur la page de Louisanne. Ben, je suis allée inciter, si vous voulez, un changement de regard sur qui nous sommes et qui nous sommes quand on a besoin de nous et qui nous sommes quand nous-mêmes avons besoin de nous. Et on a même été extrapolés jusqu'à poser la question, serait-il possible que les anges, que les archanges, que ces êtres que nous prions et auxquels nous donnons beaucoup d'attention, beaucoup de valeur, soit en réalité une construction qu'on aurait fait, si vous voulez, énergétique et qu'eux seraient le représenter de nous, mais dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Vous savez qu'on est des êtres multidimensionnels, on n'est pas juste la petite partie de nous en incarnation dans ce corps d'ici maintenant. On est beaucoup, beaucoup plus que ça et on a des ramifications multidimensionnelles énergétiques. Et ben là, la semaine dernière, j'ai amené ce changement de regard sur, ok, est-ce que ça serait possible que ces êtres que vous priez pour avoir de l'aide et que vous mettez comme plus grands que vous, est-ce que ça serait possible que ces êtres-là, les anges, les archanges, etc., puissent être des extensions de vous sur d'autres plans qui ont, ben, ce lien privilégié avec vous-même parce qu'ils sont, vous, juste exprimés d'une autre façon, « Oh my God, que ça a fait popoum! » Et ben là, je sais que beaucoup de gens ont été bouleversés par ça, j'ai entendu des trucs entre les branches et c'est certain. C'est certain qu'un changement de regard comme ça, ben, doit se faire de un, quand on est prêt à le faire, doit se faire quand on accepte que ça se puisse. Moi, je ne veux absolument pas imposer ma vision ou ma réflexion ou l'évolution de ma pensée ou de ma conception du monde. Je ne veux pas vous l'imposer. Moi, ce que je veux, c'est je veux vous la partager. Alors, je vous la partage. Après ça, à vous de voir. Alors, le live de mercredi soir a fait un « pam! » Ma mère, ma mère, qui était en direct de la Floride, est venue passer un commentaire avec toute sa candeur et avec toute son ouverture. Et elle a dit, alors, est-ce que ça se pourrait que l'ange que je prie et qui réponde à mes demandes, c'est moi? Et là, ben, ça a fait comme tout un grand changement de paradigme. Alors, ça a travaillé ici. Et je vous dirais que des choses comme on a vécu la semaine dernière, avec ce profond changement de regard sur c'est qui moi, c'est qui l'autre, puis est-ce que, dans le fond, on ne serait pas tous issus exactement de la même chose, étaient reliés, comme tu dis, Alexandra. Est-ce que ça, ben, un grand bon, comme on a pu faire la semaine dernière, ben, moi, j'appelle ça un saut quantique. J'appelle ça un saut quantique parce que je me dis, c'est comme si on est en train de changer de niveau de regard, on est en train de changer de niveau vibratoire. Je vous avais dit, pose-toi, l'image que je pourrais donner, c'est comme une mongolfière, avec une nacelle remplie de sac de sable pour que la nacelle puisse rester au sol. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'élever. Donc, pour s'élever, ben, il faut délester. Et en délestant, ben, on a intérêt à délester aussi des systèmes de croyance limitatifs. Et c'est ça mon intention. Mon intention est de vous accompagner à délester des systèmes de croyance limitatifs. Donc, c'était ça qui a fait le petit poum de la semaine dernière. Et ben, moi, j'ai fait ça parce que ça a tellement jasé et les gens ont fait tellement d'évolutions. Il y a eu des prises de conscience. Il y a eu des synchronicités. Toutes les histoires sont sur la page. C'est lui ensemble. Je ne vais pas vous les redire. Vous irez les lire si vous n'avez pas pris le temps. « Pose-toi » est un programme vraiment en trois temps. Je prends le temps de le préciser. Parce que si vous recevez votre courriel avec ma vidéo et que vous ne venez pas partager sur la page, un petit peu peut-être moins efficace. Et si, en plus, vous ne venez pas au live, encore moins efficace. Je vous dirais que « Pose-toi », c'est la somme de ces trois choses-là. C'est « J'écoute la vidéo » qui fait juste semer quelque chose. Je vous dépose le thème le dimanche matin. Ensuite, vous venez jaser. Vous venez porter le thème. Vous venez réfléchir. Vous venez échanger. Et ça, c'est magnifique. Et le mercredi soir, comme on fait ce soir, on vient faire un petit wrap-up. On vient faire un petit tour de tout ça. Et je vous amène ma vision. Je ne la partage pas sur la page « Ma vision » parce que je vous la partage en live le mercredi. Mais je suis là, je vous lis, je suis extrêmement présente à travers tout le processus de « Pose-toi ». Je lis chacun des commentaires. Je suis curieuse. Et ça, je vous dirais que ça a été très meilleur pour moi dans la vie d'être curieuse. C'est ce qui m'a permis aussi d'accompagner autant de personnes en consultation au fil des années parce que j'avais une curiosité, je vous dirais, saine. Il y a la curiosité malsaine. On veut juste savoir qu'est-ce qui va mal dans la vie des autres. Mais moi, j'avais une curiosité saine. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans... comprendre les mécaniques de l'être humain, comprendre comment ça se passe. Et quand je vous lis, je continue d'apprendre, je continue de comprendre. Et pour moi, c'est une grande joie. Donc, les gens qui sont là ce soir, on est près de 95, faites-moi un pouce ou un cœur si vous êtes dans le programme « Pose-toi », si vous connaissez le thème. Geneviève me dit, ça a été un choc pour moi, mais j'ai compris bien des choses. Bravo Geneviève. J'ai entendu dire aussi entre les branches que ça avait été un peu difficile pour toi. Donc, heureuse que le chemin se fasse. Très, 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 très heureuse. Donc, OK, je regarde qui est là, qui n'est pas là, qui est là. Donc, il y a pas mal de gens qui sont présents ce soir, qui sont dans le programme « Pose-toi ». Alors, merci à vous tous d'être là. C'est tripatif. Donc, troisième semaine. Première semaine, on faisait, le thème était, et que là, vous le savez, moi, les thèmes, je ne les ai pas choisis. Je les teste live avec vous sur ma petite vidéo. Donc, moi, je ne sais pas plus que vous. Alors, moi, je suis tout le temps comme, « Oh my God, ça va être quoi le thème ? » Est-ce que ça va avoir un lien avec le thème de la semaine dernière? Est-ce que je suis tout le temps là? Je ne sais pas. Et puis là, je suis contente parce que je me dis, c'est quand même puissant de voir le travail que les inconscients de tous les participants et de moi, le travail qu'on fait ensemble pour trouver ces thèmes-là. Alors, premier thème, l'indépendance. On a fait notre chemin sur ça. Deuxième thème, « Quelqu'un a besoin de nous ? » C'était la semaine dernière. On peut voir le lien. Indépendance, « Quelqu'un a besoin de nous ? » La place du cœur, la place de l'égo, la place de « Je suis capable toute seule », la place de « Je veux que les autres aient besoin de moi. » Voyez-vous comment c'est puissamment orchestré, même si ce n'est pas réfléchi. C'est là qu'on voit, pas tellement besoin de réfléchir tout le temps. Pour arriver au thème de cette semaine qui est langage du cœur ou petite voix, ma petite voix, la petite voix intérieure, mon langage du cœur. Puis là, je me dis, « Mais wow ! » Moi, quand langage du cœur, petite voix intérieure est sortie, je me suis dit, « Mais c'est parfait, c'est comme tellement en cohérence le chemin qu'on est en train de faire ensemble. Je suis extrêmement heureuse. » Ce chemin-là n'a qu'un seul but. Je vous le ramène. Je vous le rappelle. Vous vous ramenez à vous-même. Se ramener à soi. C'est comme ça qu'on s'élève. C'est quand on se ramène à soi, quand on n'est pas perdu dans la pièce de théâtre extérieure. On fait « Voom ! » « Zoom in sur moi. » Alors là, c'est ce qu'on fait pendant ce chemin-là. C'est un « Zoom in sur moi. » Donc, il y avait vraiment des liens dans nos trois thèmes. Donc, on arrive dans notre thème de cette semaine. J'ai un petit plan de match pour vous. J'ai un petit... Je vais vous amener dans une réflexion à la Louisanne sur le langage du cœur. Vous savez que j'ai lancé un programme en ligne sur neuf mois qui s'appelle « Cœur conscient ». Il y a plus de... Je vous dirais, il y a six ans, sept ans. Je l'enseignais déjà en classe depuis deux ans. Alors, pour moi, le langage du cœur, pour moi, vivre avec un cœur conscient, je vous dirais que c'est comme mon dada. C'est comme la chose qui me fait vibrer profondément. J'ai monté le programme « Cœur conscient » pour le donner uniquement à l'époque, à mes étudiants, à l'école Quintessence pour devenir thérapeute. Et pour moi, c'était évident que pour être un accompagnant, pour être un thérapeute, il fallait avoir un cœur conscient. Sinon, ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça que j'ai monté « Cœur conscient ». Mais j'ai fait toute une réflexion sur « Cœur conscient ». Et je pourrais vous dire, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, ça a été magnifique, je vous dirais que le programme « Cœur conscient », je l'ai monté à partir de ma petite voix intérieure. Je n'en revenais pas. Moi, je me suis dit, je vais monter un cours, comment il va s'appeler, je vais les amener à l'intérieur d'eux qui deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, je vais l'appeler « Cœur conscient ». Moi, les noms de mes formations, les noms de tous, « PAN », descend, donc « Cœur conscient », pour moi, c'est clair, ça va s'appeler comme ça. Je sais que ça va être neuf mois parce que neuf mois, c'est la symbolique de la, mon Dieu, d'une grossesse. Et c'est ça, pour moi, neuf mois, c'est tout. Alors, je me suis dit, je vais le faire sur neuf mois, je vais me trouver des thèmes, et puis là, je ne savais pas de quoi j'étais pour parler, un petit peu comme avec vous autres. Et là, j'ai fait, bon, je vais trouver mon premier thème, ça va être déjà ça, trouver mon premier thème. J'ai monté la formation, j'ai fini de l'écrire sur ma table de cuisine l'avant-veille, que je la donne devant une trentaine de personnes qui s'y étaient inscrites. Je l'ai donnée pendant tout le week-end. Et quand lundi matin est arrivé, je suis fait, OK, il faut que je monte ma prochaine étape, que j'ai appelée des marches. Et là, je le laissais venir à moi pendant une semaine, deux semaines, je suis fait, OK, je le donne dans deux semaines de quoi je vais parler. Puis, pouf, les synchronicités se sont mises à la vie, papa, 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 j'ai fait la même chose, je me suis installée à ma table de cuisine, je l'ai écrit comme dans un état second et j'ai monté mes neuf mois de cœur conscient directement, je vous dirais, liés à ma petite voix intérieure. Donc, ce chemin, je le marche. Pas toujours, mais de plus en plus. Pour moi, maintenant, prendre une décision à trop long terme n'est pas évident parce que je veux vraiment être dans le flot, je veux vraiment être juste dans l'instant. Eh bien, c'est, alors pour moi, des fois, ça me complique la vie un peu, mais c'est comme ça que ça marche. donc, on est vraiment dans notre thème d'être dans notre langage du cœur, écouter notre petite voix intérieure. Vous avez passé plein de commentaires hyper intéressants. C'est très le fun de voir que vous avez réfléchi sur ça, que vous avez, pour la plupart, décidé de l'écouter de plus en plus, même si, c'est pas toujours évident pour nous, on sait pas trop qui parle à l'intérieur de nous, c'est-tu notre tête, c'est-tu notre cœur, on le sait pas trop, on le sait pas tout le temps. Donc, on est là-dedans. Donc, je pourrais vous dire que pour moi, écouter notre cœur, c'est se mettre en lien avec ce que je pourrais appeler le féminin sacré. Et ça marche pour les hommes autant. Le cœur, le langage du cœur est vraiment le langage du féminin sacré. C'est le langage de l'ouverture, de la communion qui appartient vraiment à la nature du féminin, de l'inclusion. Alors, pour moi, c'est vraiment ce qui est là. Là, je vois des commentaires, les gens me font, je suis à la deuxième marche, belle formation, oui, je l'ai faite, magnifique, efficace formation, merci, merci. Là, on parle de cœur conscient. pour moi, le cœur, le langage du cœur, c'est vraiment le langage du féminin sacré. Donc, on est là. Le féminin sacré, c'est l'unité, c'est l'inclusion, on est tout le monde ensemble. C'est vraiment comme extrêmement puissant comme moteur de vie versus le moteur du mental qui pourrait, on pourrait dire, la contrepartie de notre cœur qui pourrait être le mental qui, lui, est plus dans un mode, on pourrait dire, presque de division. C'est-à-dire que le mental, lui, il est bâti à travers nos croyances, à travers nos formes pensées, à travers tous les emprisonnements que la société, que nous-mêmes, que nos familles nous ont fait. L'énergie du mental est une énergie beaucoup plus figée, beaucoup plus rigide que l'énergie du cœur. L'énergie du mental veut savoir. Tu sais, quand on veut savoir, moi, je veux savoir, accumuler, savoir, 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 savoir. Et savoir, bien, ça veut dire voir ça. et voir ça veut dire je veux la preuve, je veux le voir avec mes yeux et si je ne le vois pas, j'y crois pas. Tandis que le langage du cœur, c'est le contraire. On n'a pas besoin de voir, on sait. Voyez-vous la différence? Le mental, il veut voir, il veut savoir. Tandis que le cœur, il le sait que c'est ça. Il y a une certitude profonde associée avec le langage du cœur. Et ça, ça peut commencer à vous dire d'où vient votre idée, d'où vient votre pensée, d'où vient votre élan. Si l'élan est cartésien, puis qu'il y a des plus, puis qu'il y a des moins, puis que c'est très rationnel, puis qu'il y a quelque chose même avec des preuves ou des doutes ou des analyses, c'est pas le langage du cœur. Le langage du cœur, il vient comme un coup d'éclair, il vient comme une pulsion. Souvent, quand le langage du cœur s'adresse à nous, c'est notre petite voix, quand ça s'adresse à nous, il y a souvent même des réactions physiologiques. On a chaud, tout à coup, on a chaud, pouf! L'information descend vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Moi, quand j'ai commencé, pas quand je... Mauvaise France. quand j'ai eu l'idée de faire S'élever ensemble, bien, je l'ai eu entre 5h et 5h30 du matin, à moitié endormi, avec... tout le programme est descendu comme ça, j'ai su que je ferais un 21 jours pour S'élever ensemble, que je ferais une page, que les thèmes seraient ça, comment ça marcherait. Je l'ai su, pouf! Ça, c'est du langage du cœur. C'est-à-dire que l'information est ronde, est complète. On le sait. On le sait. Il y a une certitude. Le corps réagit et il n'y a pas de... On vogue d'un à l'autre. C'est très, très, très puissant, le langage du cœur. C'est comme un éclair. Le langage du cœur, je vous dirais, il monte comme ça versus le langage du mental qui est... comme qui spin comme ça. Voyez-vous la différence? Alors, quand ça vient du mental, ça tourne comme ça. Quand ça monte du fond du ventre et qu'il y a même une petite voix ici qui fait, ben non, ben voyons donc, ben on fera pas ça. Ben non, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Puis, ah c'est trop vite, puis c'est dangereux, puis il y a papa. Ben on le sait que c'est ça le langage du cœur. Dès qu'il y a de l'ostination, on sait que c'est le langage du cœur. Il y a quelqu'un, Adriane, il est au Pérou. On a du monde de partout. C'est vraiment extraordinaire. C'est ça, c'est lui ensemble. Il y a des gens de la France, il y a des gens de l'île de la Réunion, il y a des gens de la Belgique, on a quelqu'un au Pérou, il y a des gens de partout au Québec et c'est ça. C'est extraordinaire. Alors oui, Lise a dit, on se lève et on sait. Il y a comme une certitude qui vient s'installer quand on est dans le langage du cœur. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin d'analyser, on fait juste, après ça, est-ce qu'on l'écoute? Ah, ça c'est une autre affaire parce que souvent les gens me disent, oui, ma petite voix, je l'entends, je ne l'écoute pas. Mais non, je ne l'écoute pas parce qu'ici, ça fait oui, mais, oui, mais, oui, mais, ça ne se peut pas, trop difficile, qu'est-ce que tu vas avoir l'air, etc., etc. Julie me dit, moi je le sens car mon corps réagit avec une char de poule à grandeur. Exactement, une chaleur, une char de poule, une espèce, un frisson, juste, c'est comme presque un éclair, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement comme, direct, comme ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit, Fanny Laure me dit, oui, il y a la réunion mais j'habite au Québec, super, bienvenue parmi nous, bienvenue, bienvenue. Alors, on continue. Donc, quand on est dans le mental, il y a une rigidité, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de figé, il y a comme un emprisonnement, puis il y a quelque chose de lourd. Dès qu'il y a de la lourdeur associée à ce qui est là, on a des bonnes chances qu'on est dans le mental. Quand on s'en va dans notre cœur, il y a de la légèreté. Tu sais, on le dit, moi, j'ai le cœur léger ou mon Dieu, cette personne-là, elle a le cœur léger ou quand je pense à ça, j'ai le cœur léger. Quand il y a de la légèreté, on est définitivement à la bonne place. Et quand on est dans le cœur léger, on est aligné à où on doit vraiment aller et on rentre dans le monde au lieu du monde du savoir, donc du voir ça, on rentre dans le monde des connaissances. Et si on défait le mot, moi, j'aime beaucoup le langage des oiseaux, c'est-à-dire, c'est décortiquer le sens des mots. Donc, si on décortique connaissance, on est dans co-naissance, donc on est dans être tout le monde ensemble, à nouveau, co-naissance. naissance, et quand on est dans co-naissance, on est dans l'essence de notre être. Et quand on est dans l'essence de notre être, on est en connexion avec l'univers. Et si on défait le mot univers, on a uni-vers. Donc, on est unis ensemble vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Et c'est ça que ça fait le langage du cœur versus le langage du mental. c'est que le langage du cœur, il nous unit vers, on est unis à l'autre. Notre langage du cœur va nous donner une clé qui va être bonne pour nous et pour les autres. Le langage du cœur, il ne va pas juste nous faire un mieux pour nous-mêmes qui va nuire à beaucoup de monde autour. C'est comme, on rentre vraiment dans la co-création quand nous sommes dans le langage du cœur. Et c'est là que c'est extrêmement précieux de voir le sens des mots parce que connaissance, connaissance, l'essence, l'univers. Moi, je tripe, j'adore ça parce que c'est ça qui fait que c'est vraiment le plus puissant possible. Alors, on se ramène à l'unité versus la séparation. Et quand on est dans l'unité, on est automatiquement dans le ici, maintenant. Et ça, c'est une autre grande clé pour nous aider à reconnaître le langage de notre cœur, c'est que quand nous sommes connectés au langage de notre cœur, on est à 100% ici et maintenant. On est là. On n'est pas en train de dire oui, mais papa, dans le futur ou oui, mais papa, papa, dans le passé. Ça, c'est le mental. Quand on est dans le ici, maintenant, complètement, on est totalement dans le langage de notre cœur. Ça ne peut pas faire autre chose. Ça ne peut pas faire autre chose. Diane, je dis, Diane Genaud dit, même mon chat adore te regarder et t'entendre. Moi, j'ai eu beaucoup d'affinités, Diane, avec les chats. Les chats m'aiment et je les aime. Donc, voilà. Alors, le ici, maintenant, fait toute, toute, toute la différence par rapport à reconnaître ou non qu'on est dans notre langage du cœur. Donc, et quand on est là, on rentre comme dans une certitude. Et là, notre grand défi est de s'écouter. Alors, pour comment s'écouter? Parce que là, ça peut vraiment aller dans tous, tous, tous les sens. Parce que, et là, c'est pour ça que venir se mettre en lien direct et reconnaître les mécaniques de notre mental et s'en extraire est la grande solution. Je dirais, le mot à se souvenir ici, c'est s'en extraire, s'en détacher, venir se libérer de cette prison qui est ici, qui, comme je vous l'ai dit dans un livre il y a très peu de temps, est très utile, mais pas comme le boss de notre vie. c'est pas ici que le boss est, le boss est ici, il est ici, mais souvent, on pense qu'il est là. Alors, on s'en va dans les clés. Alors, on comprend, vous comprenez le sens d'où je vous amène ce soir. Dans le fond, la grande clé pour se connecter à notre langage du cœur, donc à notre petite voix, la grande, 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 grande clé, c'est sortir de la peur. Ça ne veut pas être autre chose. Et pour sortir de la peur, de l'autre côté, bien là, vous allez me dire, oui, mais c'est l'amour, le contraire de la peur. Oui, peut-être. Mais disons, le chemin entre la peur et l'amour dans le centre-là. Disons que, on a un bout qui est la peur, on a un bout qui est l'amour. Oui, l'amour est le contraire de la peur. Le chemin pour se rendre de la peur à l'amour. Et là, bien, c'est peut-être pas une réponse que vous allez peut-être aimer, parce que les gens, quand je leur dis ça, ils n'aiment pas nécessairement ça, mais je vais vous dire pareil. Le chemin de l'un à l'autre, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité se montrer tel que nous sommes. Et quand on est capable de se montrer tel que nous sommes à nous-mêmes en premier, à l'autre après, quand on est capable de s'ouvrir et de laisser tomber les masques, à ce moment-là, on vient de rentrer sur la voie royale du chemin, du cœur. Parce que quand on est dans vulnérabilité, on est dans ouverture. Étant donné que nous sommes des êtres magnétiques et électromagnétiques, lorsqu'on s'ouvre, l'autre s'ouvre. lorsqu'on s'ouvre, la vie s'ouvre. Voyez-vous? Ça marche vraiment comme ça. Alors, on sort de la peur en accueillant qui on est vraiment. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de pas bon, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de je veux, il n'y a pas de non. C'est je suis ce que je suis et je m'aime tel quel. Et parce que je m'aime et que je m'accepte tel quel. Je peux me montrer à l'autre, donc être vulnérable. Ce qui bloque notre langage du cœur sont toutes les constructions de protection que le mental et notre égo ont fait autour de nous. On est dans des carapaces, on est dans des armures, on est dans une rigidité de pensée, on est dans je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ci, je ne peux pas dire ça, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que j'ai l'air, est-ce que l'autre va m'aimer, est-ce qu'il ne va pas m'aimer. Et tant qu'on est là, on est pétrifié, on est figé dans l'énergie du mental et on n'est pas dans la fluidité de l'énergie du cœur, on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans l'expansion du cœur, on est dans la contraction de la peur. Et ça, c'est ça qui fait comme que des fois, le langage du cœur, on ne l'entend pas parce que la peur vient nous pétrifier. Je veux juste voir, j'ai beaucoup de commentaires qui sont rentrés tout d'un coup et moi, j'aime ça, lire vos commentaires. Alors, je veux juste aller voir, Isabelle me dit, il faut être lucide et faire preuve de discernement pour reconnaître nos dynamiques. Exactement, ma belle Isabelle, il faut s'arrêter et se voir, les accepter pour ensuite les laisser aller. Les non-acceptations de nos problèmes est l'un des plus gros obstacles. exactement dans le fond où je veux vous amener ce soir, dans l'espace de la vulnérabilité, c'est d'arrêter de fuir tous les scénarios de douleur de votre vie parce que c'est ça qui crée les plus grandes carapaces, qui crée la plus grande rigidité, c'est nous fuyons nos scénarios de douleur. On ne veut pas souffrir. Et c'est en refusant de souffrir et en fermant tout qu'on souffre le plus. Nous sommes notre propre bourreau. Nous sommes notre propre jouier. Nous sommes notre propre prison. Et pour arriver à se mettre dans l'unité de l'énergie du cœur, dans cette espèce de communion de venir s'unir tous ensemble, bien, le chemin est de venir arrêter de fuir notre douleur, de s'ouvrir à notre vulnérabilité, de sortir de la peur. Et là, je vais venir jouer avec vous sur les mots un petit peu encore juste pour vous montrer. Alors, la peur, la peur, c'est quoi la peur? Donc, on y va dans la peur, la peur, enfin, la peur, L apostrophe, happé, être happé, être pris, être attrapé, être écrasé. Quand on est happé par quelque chose, on est boum, on est pris, on ne peut pas s'en défaire. Et c'est ça que la peur nous fait. La peur nous happe, la peur nous écrase. La peur, c'est comme un siphon qui nous entraîne vers le bas. Alors, voyez-vous à quel point c'est la contrepartie totale de notre état d'amour qu'on aimerait bien atteindre. Donc, c'est ça. Donc, la peur est liée directement à notre corps de souffrance. Donc, découvrir notre corps de souffrance, découvrir nos enjeux intérieurs, arrêter de vouloir souffrir, demande de l'engagement envers soi. C'est exactement ça, le chemin que j'enseigne pendant les neuf mois de cœur conscient avec neuf thèmes précis. Là, je suis en train de penser à quelque chose pour vous par rapport à cœur conscient. Je me suis dit, mon Dieu, que ça aiderait que la majeure partie d'entre vous puisse le faire. Je vais voir si je ne peux pas vous faire un rabais substantiel et je vais vous en parler sur la page de C'est levé ensemble parce que, bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans ce soir, mais je pense que ça pourrait faire la différence. Donc, la peur, c'est être à pé, être comme siphonné, happé vers le bas, dans notre corps de souffrance puis là, on spin, on spin, on spin. Donc, l'amour. C'est pas la différence entre la peur, être happé par le siphon ou l'amour qui est en ligne directement avec la vulnérabilité parce qu'on ne peut pas aimer sans vulnérabilité. On ne peut pas être dans le langage du cœur sans vulnérabilité. Et pour être dans la vulnérabilité, on s'aime inconditionnellement, on se montre à l'autre puis l'autre, il est content d'être heureux. Et lui, il se montre à nous beaucoup plus facilement. Donc, l'amour. L'amour, on pourrait dire que c'est l'âme, âme, âme, our. Et our, ce que ça veut dire, c'est un mot qui veut dire la lumière alchimique. Wow! L'alchimie, c'est une forme de magie. L'alchimie, c'est ce qui se crée par des changements intérieurs. C'est de l'alchimie. La meilleure façon de détruire toutes nos souffrances et notre corps de souffrance et de mettre notre égo à sa place, à sa juste place et d'accepter que l'alchimie de nos douleurs se fasse. Et pour ça, il faut faire cette œuvre à l'intérieur de nous qui s'appelle l'œuvre au noir qui est une œuvre alchimique et de venir voir nos noirceurs, de venir voir nos souffrances et de les accueillir pour ce qu'elles sont avec plein d'amour. Donc, le mot amour, c'est l'âme qui s'unit à la lumière alchimique et là, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin dans ça, mais disons que je vais aller juste à un autre niveau. La lumière alchimique, c'est ce qu'on appelle le vide. Ah! Wow! Alors là, moi je suis en train de faire un lien entre l'amour, la lumière alchimique et le vide. Et le vide, il y a tous les potentiels dans le vide. On ne veut pas du plein, on veut du vide. On veut du vide dans le sens qu'on veut que tout s'ouvre à nous, que tout puisse se créer de façon magique et alchimique. Vous avez vu le grand mage que j'ai mis sur la page de S'élever ensemble, le grand Gandalf du film Le Seigneur des Anneaux où je vous ai invité à installer à l'intérieur de vous la magie parce que l'univers vit en vous. Nous sommes dans l'infiniment petit, la représentation de l'infiniment grand. Tout vit à l'intérieur de nous. Les anges et tout. Alors, tout vit à l'intérieur de nous. L'univers vit à l'intérieur de nous et quand on le conçoit et quand on l'assimile, on devient des magiciens. On devient de puissants créateurs. Et le moteur de notre magie est l'amour, c'est-à-dire l'âme qui s'élève dans la lumière alchimique de la création plutôt que dans la peur et d'être happé dans le siphon qui s'en va vers le bas. Voyez-vous la différence? Oh my God! Alors, c'est là qu'on est. C'est exactement là que nous sommes dans notre évolution de pause, soit la troisième semaine. On est à embrasser nos souffrances, embrasser nos peurs, les aimer telles qu'elles sont, pas vouloir les changer, ça ne donne rien, ça ne se change pas. Notre but, ce n'est pas de changer, notre but, c'est d'évoluer, notre but, c'est de s'alléger, notre but, c'est de s'élever et pour faire ça, bien, reconnaître et embrasser notre ombre, notre souffrance et créer à l'intérieur de nous une puissante magie qui va faire de nous de grands magiciens. Voyez-vous? C'est exactement là que la vulnérabilité nous amène. La vulnérabilité, c'est un gage de courage et le courage, c'est le cœur qui est en action. Voyez-vous? on est dans la base de la chimie et de l'alchimie d'une puissante libération. Donc, courage, cœur en action qui vient s'associer avec notre vulnérabilité, qui vient s'associer à on arrête de lutter et de fuir notre douleur pour être capable de se mettre dans le ici-maintenant, dans le flot et dans la création. Et je vous dis, c'est la chose la plus magique qui soit. Je vis ma vie pas tout le temps comme ça. ça serait vraiment un grand mensonge que je suis toujours là-dedans. Mais je suis à toutes les années de plus en plus dans ça, ce qui fait que je vis de la magie au quotidien. Je vis des synchronicités extraordinaires au quotidien, des clins d'œil, des téléphones, des événements. Je la vis, la magie. Et ma vie est de plus en plus facile parce que ma vie est soutenue par cette grande acceptation que j'ai de ma souffrance, de mes douleurs. Je les regarde, je les nomme et je suis madame vulnérabilité. Donc, je ne me cache pas. Ce que vous voyez avec moi, c'est l'heure juste. Je vous nomme mes choses. Mes étudiants le savent, ils me voient. Je me nomme. Quand je ne vais pas bien, je le dis. Quand je suis perdue, je le dis. Quand je vais bien, je le dis. C'est se nommer. En se nommant, on donne la permission à l'autre de se nommer. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires, juste voir. Pascal me dit, ce vide, c'est ce qui nous permet d'avoir la certitude. Tout est clair et limpide, alors le cœur parle et ne trompe pas. Exactement. Andréane me dit, mon corps au complet bouillonne. Exactement, c'est ça que ça fait, l'alchimie. Fanny Laure me dit, ça fait du bien de t'entendre. Wow, c'est ça. Ouais, bien. Yeah, super. Tu vois, la synchronicité de la vie. Quand on est dans le flot, les choses se placent. Donc, voilà. Et quand on arrive à être vraiment vulnérable, on arrive à vraiment partager ce que nous sommes et on sort de la séparation parce qu'on sort de la peur. Parce que ce que je suis, c'est ce que tu es. Ce que je vis, c'est ce que tu vis. On est pareil. On vit tous à peu près la même chose. Peut-être pas tous à la même vitesse, peut-être pas tous au même moment. Mais mes enjeux, c'est tes enjeux. Mes peurs, c'est tes peurs. Moi, c'est pour ça que depuis des années dans mes classes, dans mes lives, je fais des sondages. Je fais, qui se sent comme ça? Tout le monde fait, moi, 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 moi. Je fais, ah, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est unis. On marche vers ça, tout le monde ensemble. Et c'est de réaliser qu'on n'est pas séparés. Et c'est ça, fou, qui fait la différence. Sophie Lessard me dit, un saut quantique dans ce vide qui sait exactement. un saut quantique, c'est lâché. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière que je vous ai dit, ou la première semaine, je vous ai dit, je vais vous demander à travers le chemin de pose-toi, je vais vous demander de changer tous vos systèmes de croyance, de dire, je crois plus ça, je crois à presque plus rien, je défais. Je vais vous demander de défaire. parce que plus on défait, plus on crée un vide, plus on crée de l'espace pour qu'un vrai, vrai, vrai saut quantique puisse se faire. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, et c'est comme ça qu'on pourra entendre notre petite voix. Voyez, j'ai de la logique, moi, quand même. Quand je vous parle, je sais où je m'en vais. Allez, c'est ça, c'est la vulnérabilité qui va faire qu'on peut s'en aller dans entendre notre petite voix. Donc, comment on entend notre petite voix? Je regarde l'heure, on avance, on avance, déjà 41 minutes que je vous parle. Alors, comment on entend notre petite voix? Vulnérabilité, courage. Arrêter de fuir notre douleur. Ça, c'est les trois grandes clés pour arrêter pour entendre notre petite voix. La reconnaître, c'est-à-dire, elle montre comme ça, comme un geyser. C'est une information qui est circulaire, notre corps parle, pas notre tête. Pour ça, il faut être capable de mettre du silence dans notre vie. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de geyser, ou très peu. Alors, le geyser se fait dans le silence et ça fait la différence. Donc, silence pour laisser monter le geyser. Le corps parle et la chose qu'on peut venir installer de plus dans notre attitude, c'est quelque chose qui s'est passé dans une supervision que j'ai faite hier. et moi, je vous le dis, la vie se tricote, c'est facile. Quand j'ai eu fini de faire ma supervision hier avec mes étudiantes, je leur ai dit à la fin de la supervision, c'est le fun, les filles, à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai monté mon live de demain soir parce que tout est lié. Quand on a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, on voit que tout est lié et que tout se fait facilement. Et ça, ça demande la vulnérabilité parce que ça demande de l'ouverture. Et alors Flora me dit, je ne sais pas Flora, d'où tu es, mais tu me dis, je tombe sur ce direct au milieu de la nuit alors même que je disais hier que je suis perdue, ben là, tu es avec nous, tu n'es pas perdue. Je veux juste nous dire d'où tu nous écris parce que si c'est la nuit, ben tu n'es pas à côté ici au Québec avec nous. Alors voilà, donc hier dans mon live, il y a une étudiante qui a eu besoin d'avoir un texte dans le livre de la lumière dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est un livre que j'aime beaucoup, des grands enseignements, des grands clients. Et elle avait ce numéro 77 qui était là puis moi, ben tous mes cours, je les donne au 77 quelque chose et je m'apprête à déménager dans une adresse où c'est 777. On riait du 77, 777 et puis là, ben l'autre, elle choisit ses trucs pour avoir la page du livre puis on arrive sur le truc 77 puis là, elle le lit puis là, je fais, ben c'est exactement ça. C'est une autre grande, grande, grande étape pour arriver dans notre langage du cœur et c'est arrêter de vouloir. Arrêter de vouloir quelque chose, ça fait la différence. Arrêter de vouloir. Donc, je vais vous lire le texte qui s'appelle Vouloir et on va s'en aller directement vers la conclusion de mon live avec ça, mais j'ai une dernière chose à vous dire à la fin. Alors, oui, alors, Christiane André est en Belgique, elle, donc il est à peu près, tu es à Moselle, Flora, Moselle, est-ce que c'est une ville? Moselle, ça doit être une ville. Alors, une ville en France? Je ne la connais pas cette ville-là, Flora. Donc, voilà, donc je vous lis Vouloir. Alors, pour aller vraiment, aller dans le langage du cœur. Donc, vos pieds ont été faits pour marcher. Cessez de vouloir marcher. Vos jambes ont été faites pour supporter votre corps. Cessez de supporter votre corps. Votre dos a été fait pour soutenir le monde. Cessez de soutenir le monde. Le corps a été fait pour vous tenir debout. Cessez de vous tenir debout. Votre estomac a été fait pour contenir votre nourriture. Cessez de vouloir contenir votre nourriture. La nourriture a été faite pour donner à votre corps de l'énergie. Cessez de donner de l'énergie à votre corps. Votre coup a été fait pour supporter votre tête. Cessez de vouloir supporter votre tête. Votre cerveau a été fait pour nourrir votre égo. Cessez de vouloir nourrir votre égo. L'égo a été fait pour garder le contrôle. Cessez de vouloir garder le contrôle. Le contrôle a été fait pour déplacer la peur. Cessez d'essayer de déplacer la peur. La peur a été créée pour vous inciter à vouloir des choses. Cessez d'insister sur ce besoin des choses. Vouloir a été fait pour que vous puissiez fuir la douleur. Cessez de fuir votre douleur. Intéressant. Très puissant. C'est exactement ça. Arrêtez de vouloir et être dans l'être. Présentement, quand on est dans le règne de l'égo et du mental, on est dans le paraître et on est dans la peur et on est dans l'être happé comme un siphon vers le fond. On va revenir vers en haut. Merci Florent, c'est un département en France. Merci. Donc, on va être happé. Alors là, on monte vers le haut. Nous, on s'élève. Donc, on ouvre notre cœur. On se met du courage. On se met de la vulnérabilité. Et on vient accepter cette lumière alchimique qui va venir installer de la magie dans notre vie un jour à la fois. Une pensée à la fois. Une acceptation à la fois de ce qui est là. Et ça fait toute la différence. Alors, en terminant, je ne peux pas vous parler du langage du cœur et de votre petite voix intérieure sans vous parler d'un exercice. Moi, j'aime ça les choses pratico-pratiques aussi. Parce que, oui, on a beaucoup de capacités de conceptualiser, de comprendre, d'avancer dans un changement de regard. Mais parfois, on a besoin d'outils pour changer de regard. On a besoin d'être accompagné. Et ce que je veux vous offrir en terminant est cet accompagnement-là. Et je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez certainement. Je vais vous parler en terminant de la cohérence cardiaque. Parce qu'on est dans l'énergie du cœur. On ne peut pas ne pas parler de la cohérence cardiaque. Notre cœur, ça a été prouvé neurologiquement et intelligemment beaucoup, beaucoup plus puissant que notre cerveau. Notre cerveau peut faire des commandes que le cœur va refuser. C'est le seul organe de tout notre corps biologique qui peut refuser une commande faite par le cerveau. C'est le cœur. Et la meilleure façon de donner de la place à votre cœur est de le mettre en cohérence. Et le contraire de la cohérence, c'est le chaos. Et pour faire disparaître et enlever de la souffrance et du stress et de la peur, il n'y a rien de mieux que la cohérence. Et c'est un champ d'énergie, la cohérence. C'est quelque chose qui rayonne à l'extérieur de vous. Et plus nous serons nombreux à être en cohérence, plus ça sera puissant. Et la cohérence cardiaque se fait en respirant. C'est pas compliqué. On se met à penser à quelque chose d'extraordinaire, de beau, de léger, de le fun. On se met dans du wow et on respire en temps égo. Ce qu'on veut faire en cohérence cardiaque, c'est d'installer des belles sinusoïdes comme ça dans notre champ cardiaque. Puis quand il est dans la peur ou le mental ou dans la résistance, il est comme ça, notre champ cardiaque. Alors nous, on va faire ça avec notre champ cardiaque et il est beaucoup plus content. Notre corps va être plus content, notre corps va être plus content. Les gens autour de nous vont être plus contents. Donc la cohérence cardiaque, c'est de la respiration. Alors on inspire. Un, deux, trois, quatre. Et on expire. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq si on est capable. Et un, deux, trois, quatre, cinq si on est capable. Six si on est capable. Alors on y voit avec notre capacité et la cohérence, c'est d'inspirer et expirer également en se connectant sur le beau, sur le grand, sur l'expansif. Et ça fait toute, toute la différence. Donc, installez cet outil-là pour vous mettre de plus en plus en lien avec votre cœur, de plus en plus avec votre vulnérabilité. Et ça va faire la différence. Alors, j'allais juste voir s'il y avait des questions. Je ne pense pas. Alors, ce n'est pas un hasard, Fanny, lors que tu tombes sur mon live. Il n'y a pas de hasard. Alors, il y a une partie intelligente de toi qui a fait « Hey, je vais l'amener en quelque part, elle, aujourd'hui, ou ça va l'aider. » Alors, bon, tu vois, Ariane, il n'y a pas de hasard. Ariane, un de ses amis, lui a parlé de cohérence cardiaque aujourd'hui. Donc, alors, ça fait vraiment, c'est un outil pratico-pratique, facile. Vous faites ça dans l'auto, vous faites ça en vous endormant le soir, vous faites ça quand vous faites le souper. Vous faites ça pour vous relaxer. Dans un moment de silence, c'est encore mieux. Et ça fait la différence. Donc, voilà, troisième semaine de pour soi, on fait du chemin. On fait un chemin de conscience. On est vraiment en train de faire un chemin d'élévation. Et je veux vraiment vous remercier de vous impliquer, de vous choisir, de nous choisir, de faire en sorte que nous serons tous de plus en plus conscients, cohérents et élevés pour être capables de voir les choses en perspective et ne pas être pris dans le règne de la peur. Sur ma page de S'élever ensemble cette semaine, il y a eu beaucoup d'échanges sur la fréquence de Schumann, l'amplitude de Schumann. Et je vous ai mis dans le lien en haut du live mon petit livret, parce que là, les gens posaient des questions. Comment ça marche? Je ne comprends pas, papa. Alors là, moi, j'ai écrit 80 pages sur la fréquence de Schumann. Et c'est là, dans le lien en haut. Je pense que c'est 14 $ et vous le recevez dans votre ordinateur. Vous pouvez l'imprimer. Il est à vous. Ça va vous donner de l'information. Je parle aussi beaucoup de l'enfant intérieur, de comment conserver son énergie, comment changer de regard sur la vie. Donc, ça peut être très aidant dans un programme comme Pose-toi. Donc, ce fut une joie pour moi de partager avec vous ce soir à nouveau. Avez-vous voir de voir le thème de la semaine prochaine? Dimanche matin. Dimanche matin, thème de la semaine prochaine. Et on va voir quelle sera notre quatrième étape, parce que le 4 est le chiffre de la matérialisation du concret. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que nos inconscients vont choisir comme quatrième thème. Donc, à suivre. Ça sera dans votre mot de courriel dimanche matin. Si vous n'êtes pas inscrit à Pose-toi, venez jouer avec nous. Inscrivez-vous et venez vous joindre à nous. Il n'y a pas de trop tard. C'est commencé. Ah non. Non, non. On y va. On y va. C'est parti, mon kiki. Vous ferez les thèmes qui seront là pour vous. C'est parfait. Alors, bien, bonsoir à tout le monde. Bonne fin de nuit à nos amis de l'Europe et de l'île de la Réunion. Sinon, bien, nous, on va aller faire un beau dodo bientôt. Et on se retrouve, bien, mercredi prochain, prochain live. Et sur la page de Pose-toi dimanche matin pour voir le nouveau thème. Bye, tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis qu'on continue de s'élever ensemble. Notre thème vulnérabilité, courage et ouverture. Bye. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501